Bonjour à tous les acteurs de votre vie. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des 7 clés qui, à mon avis, permettent de surmonter la mort d'un proche. C'est toujours un moment très difficile à passer, surtout quand on était très attaché à cette personne qui vient de partir et on se sent souvent abandonné, très triste, complètement perdu pour certains, comme je l'ai été moi aussi au décès de mon papa. Eh bien, tout d'abord, il faut savoir la première des clés, c'est qu'il y a 4 étapes dans un deuil. J'en parle dans une autre vidéo que vous pouvez retrouver ici. Voilà, ça c'est la première des clés. Il faut comprendre les 4 étapes du deuil pour pouvoir les surmonter les unes après les autres et comprendre qu'en fait, on est quand même en train d'avancer, même si on a l'impression que ce n'est pas le cas. La deuxième, bien sûr, c'est aussi d'assister aux obsèques, de préparer peut-être les obsèques avec une autre personne ou d'autres personnes qui sont là parce que, en fait, ça va nous permettre de faire une dernière chose pour cette personne avant de lui dire au revoir. Bien sûr, il faut s'écouter, il faut écouter ce qui est juste pour nous, si on a envie d'aller la voir décédée, cette personne, ou pas. Et ça, c'est vraiment selon votre ressenti. Personne ne pourra vous reprocher de ne pas avoir été voir cette personne décédée. Si vous avez envie de garder des souvenirs de cette personne vivante et que vous ne pouvez pas faire autrement, eh bien, respectez votre souhait. Par contre, de participer aux obsèques, ça va réellement vous donner un sentiment de faire quelque chose pour cette personne qui est encore là, vers vous, qui vous regarde et qui est avec vous dans les préparatifs, je peux vous l'assurer. Également, eh bien, il faut accueillir vos émotions. Il faut en parler. Exprimez aussi quels sont vos besoins. J'en parlais à l'instant. Si vous avez besoin de voir la personne décédée, faites-le surtout. Si vous n'avez pas besoin de le faire et que vous préférez avoir des souvenirs d'elle vivante, ne le faites pas. Voilà. Donc, essayez de parler le plus possible de ce que vous ressentez. Parce que plus vous allez mettre à l'extérieur, mieux vous allez vous sentir, plus vous gardez tout à l'intérieur et plus, à un moment donné, il faudra que ça sorte. De toute façon, parce que sinon, et je le sais pour être thérapeute et pour accompagner beaucoup de personnes, dans ce sens, j'ai vu, moi, des personnes qui avaient retenu leurs émotions pour ne pas faire de tristesse aux autres. Mais en fait, à un moment donné, ils ont été rattrapés par cette émotion et ils se sont sentis très, très mal. Et c'est la raison de la consultation. Alors, pour éviter d'accumuler les émotions, eh bien, deuxième clé surtout, parlez absolument de vos émotions et dites quels sont vos besoins. Parlez avec les gens qui vous entourent plutôt que de dire « oui, tout va bien », dites pour une fois « non, ça ne va pas bien parce que je viens de perdre un tel ». Voilà. Et tout le monde sera toujours là pour vous écouter, je vous assure, ça c'est une certitude. Ce qui est important dans les émotions, c'est de pouvoir les exprimer pour qu'on ne reste pas coincé dedans. C'est là où ça devient problématique quand elles restent coincées à l'intérieur de nous et qu'on ne peut plus s'en dépêtrer. Voilà. Également, une troisième clé importante, c'est de regarder des vidéos pour entendre la voix de la personne qui vient de disparaître, le voir à nouveau vivant. Moi, ça m'a énormément aidée quand j'ai perdu mon papa. J'avais des vidéos sur mon portable et ma maman était venue pendant la semaine pour être à la maison puisque mon papa était décédé chez lui. Donc, c'était très dur pour elle de retourner à la maison. Et un soir, en fait, en cherchant des images, des photos pour les obsèques, et je suis tombée sur les vidéos. Et donc, ça m'a fait un bien fou. J'ai demandé à maman si elle voulait, elle aussi, voir les vidéos. Elle m'a dit que oui et elle m'a dit la même chose. Ça lui a fait un bien extraordinaire de pouvoir regarder les vidéos de mon papa qui parlait, qui était encore là avec nous. Voilà. Et ce besoin, c'est petit à petit amoindri au fur et à mesure du temps. Au début, j'en ai eu beaucoup besoin et puis ensuite, j'en ai plus besoin. Alors, je vous le dis, c'est une des clés, à mon avis, pour surmonter un deuil, c'est de pouvoir répondre à ce besoin de le voir encore vivant. Et puis, une autre clé, c'est de prendre soin des autres parce que vous êtes tous dans la tristesse. Donc, c'est vrai que quand on arrive à prendre soin de l'autre, eh bien, on est moins centré sur nous et sur notre tristesse. Donc, c'est pour ça que en ayant des attentions pour les autres, en parlant avec l'autre de sa tristesse, eh bien, on va pouvoir être plus à l'écoute de l'autre et moins à l'écoute de notre propre tristesse. Ce qui ne veut pas dire qu'elle est moins importante, bien au contraire. mais c'est vrai que de partager un moment comme celui-ci, c'est vraiment important pour se libérer les uns les autres. La relation à l'autre est vraiment très importante. Également, ce que vous pouvez faire et ce que j'ai fait avec mon papa, c'est demander un signe. Demandez-lui un signe précis. Vous pouvez aller voir même une vidéo que j'ai faite au sujet des trois signes que m'a fait mon papa et ça a été extraordinaire pour moi. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidée à faire le deuil. Ce que je conseille en général, c'est de demander-lui un signe que vous pourrez reconnaître entre tous parce que ça vous appartient entre vous et cette personne et laissez faire ensuite. Faites confiance et lorsque vous vous y attendrez le moins, c'est alors que ce signe apparaîtra. Et puis, également, je vous invite à aller voir des vidéos, à lire des livres aussi sur la vie après la mort. Personnellement, j'ai offert le livre « Le test » de Stéphane Alix à maman lorsque papa est décédé. Stéphane Alix, c'est un journaliste qui a fait des émissions « Enquête extraordinaire » et qui a beaucoup travaillé sur la vie après la mort parce qu'il a lui-même été confronté à la mort de son frère. Il a assisté à la mort de son frère et il a senti le besoin de dire à son frère qu'il était décédé. Et de ce jour-là, il a voulu chercher absolument pourquoi il avait eu ce besoin. Et en fait, il a écrit le test au décès de son papa. Il a mis cinq objets dans son cercueil et il a dit à son papa « Dans un an, j'irai voir des voyants et toi, si tu peux me faire deviner les objets que j'ai mis dans ton cercueil, ce serait formidable. » Il est allé voir, je crois, cinq voyants et effectivement, les voyants n'étaient pas du tout au courant. Personne, absolument personne n'était au courant de ce test. C'est lui qui en a parlé simplement devant le corps de son papa et il en a parlé avec l'âme de son papa qui ne croyait pas du tout en la vie après la mort en plus. Donc, c'était vraiment très intéressant. Et effectivement, chacun des voyants lui a fait deviner au minimum un ou deux objets qui d'ailleurs n'avaient pas de sens pour eux mais qui en a eu pour lui. Voilà. Donc, c'était vraiment très intéressant comme test et en plus, j'aime beaucoup la sincérité de cet homme qui cherche à comprendre toujours. On a parfois des idées qu'il n'y a pas de vie après la mort et on veut rester sur cette idée-là peut-être parce que ça nous fait du bien ou peut-être pas justement mais en tous les cas, moi, je pense que c'est nécessaire de chercher davantage, de faire notre petite enquête pour savoir ce qui nous parle vraiment dans notre cœur et aussi ce qui parle vraiment dans ces moments-là où on en a le plus besoin de recréer un lien avec la personne qui est décédée. Personnellement, je pense que c'est un peu comme si on partait sur une autre planète au moment du décès et qu'on se reverra ensuite quand ce sera le moment pour nous et je le dis d'ailleurs, je l'ai fait dans plusieurs vidéos que vous pouvez consulter sur ma chaîne. Donc, pour moi, il est évident qu'il y a bien une vie après la mort pour avoir eu ces messages de mon papa, pour avoir reçu tellement de personnes qui me parlent de messages des personnes qu'ils ont perdues qui sont décédées et qui ont eu des messages assez incroyables. D'ailleurs, j'en parle aussi dans les vidéos. Donc, forcément, pour moi, c'est une évidence, il y a bien quelque chose. Mais c'est vrai que quand on se renseigne, quand on cherche à savoir, eh bien, on va trouver en fait les bonnes personnes qui vont nous orienter sur le bon chemin qui est important pour nous. Voilà, donc pour résumer, c'est cette clé qui vous permettront de surmonter la mort d'un proche. En tous les cas, sachez que si vous êtes dans cette situation, moi, je vous envoie tout mon amour, vraiment, de tout mon cœur. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière guérisseuse pour votre petit cœur. Et puis, je vous dis à très vite. Je vous embrasse. et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée, surtout la vie continue. Donc, continuez à faire le bien autour de vous parce que vous savez, si vous restez dans la tristesse, bien, les gens qui sont autour de vous restent aussi dans la tristesse et on les fait souffrir sans s'en rendre compte. Alors, c'est peut-être la dernière clé que je pourrais vous donner. Moi, ça a été vraiment mon réveil quand j'ai entendu ma fille qui a dit « Est-ce que maman va rester triste tout le temps comme ça ? » Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas le droit de lui faire subir ça et je suis sortie de ma léthargie, je vais dire, parce que c'était vraiment ça. Je restais des heures à regarder dehors, assise dans le canapé, sans bouger et j'avais envie de tout arrêter. Alors, si vous aussi vous passez par là, sachez que vous avez tout mon soutien et n'oubliez pas ça, c'est important pour les gens qui vous entourent et notamment vos enfants de vous voir heureux, alors reprenez goût à la vie. Je vous dis à très vite !